Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais le posing et un aperçu des jambes actuellement le matin au réveil, avant de les fatiguer mes jambes, avant de les congestionner mes jambes Je trouve qu'au final c'est mieux ainsi, c'est plus joli ainsi, c'est plus représentatif du réel niveau actuel aujourd'hui Le pump et la fatigue viennent réellement amoindrir je trouve la beauté, la qualité, le réel niveau des jambes c'est un peu le même pour le haut du corps, mais peut-être le fait que les muscles soient plus petits acceptez peut-être le grand morceau qui est gigantesque, on a moins ce problème de définition, de perte de définition plutôt qu'il arrive avec l'entraînement, la congestion, le mode patate quoi C'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est l'ower push, en gros c'est juste quads, mais c'est possible de dire l'ower push Pour être honnête avec vous, je me sens extrêmement mal, je me suis arrivé ce matin, j'avais l'impression de m'être fait déboiter par Mac Gregor toute la nuit et là Lucas arrive et me dit je suis trop content de m'entraîner, je vois qu'on est pas du tout synchro c'est les journées où il n'y a rien qui va, je suis arrivé, ça fait 4 jours d'affilée j'oublie mon badge au nerf heureusement le staff il est trop cool, genre je le kiffe trop, mais là c'est la dernière fois juste pour vous dire un peu le mood, j'ai essayé d'écouter des sons, il n'y a rien qui me réveille j'ai utilisé la dernière carte muscle pump, normalement ça devrait le faire et euh... je rente en vrai je disais à Lucas, c'est pas que j'ai pas envie de faire les jambes, c'est que j'ai pas envie de faire de squats il a dit un truc intéressant de toute façon sur le squat nique sa mère les 0 RIR, généralement on laisse 1 ou 2 RIR ça c'est beaucoup plus safe, au final on parle tout le temps du risk-reward et le risk-reward elle est à l'échec complet sur un squat smith, clairement c'est une snap city donc euh... des risques donc voilà quoi Lucas a ramené sa ceinture, son midi, moi aussi j'ai un hoodie ça a rien qui sent moi toi Lucas tu te sens comment parce que là j'ai raconté ma live, j'ai envie de dire un dépressif, toi ça dit quoi ? je connais un cadreur thaïlandais pour payer un failleur au smic bon déjà je vous ai sorti le plus beau t-shirt adapté à la séance du jour c'était un collector, enfin un collector on ne sait rien mais il n'est plus disponible alors too late, voilà un truc aussi que vous allez me demander la ceinture, archi-stylée la marque c'est Strain Shop et euh... aujourd'hui je vous ai dit ce matin je fais encore une intro vite fait un lower quad donc euh... c'est un bas du corps poussé donc on va utiliser hanches-genoux donc ça va être du quadriceps majoritairement euh... de l'adducteur aussi on en veut beaucoup et euh... du fessier parce que bah c'est obligé que ce soit là parce qu'il y a de la hanche comme je t'ai dit et le muscle pump commence à me piquer la gueule et dans la dernière vidéo on m'a demandé si je prenais le muscle pump c'est ma gueule ou quoi ? frérot regarde la vidéo un peu putain et ouais c'est la première fois qu'on teste sur un lower donc on va voir ce que ça donne si euh... si le pump qu'on retrouve sur le upper enfin les hauts du corps quoi on le retrouve sur le lower ce serait bien parce que les quads pumpés même si c'est full patate c'est énervé donc euh... let's go by the way nous sommes à la recherche d'un sponsor de vêtements trop stylés si euh... vous pensez que nous sommes des mannequins high level bah vous avez raison alors sponsorisez nous oui, pipici ça arrive, ça arrive le plus gros facteur de blessure du bas du dos c'est ta position sur ta chaise putain de merde c'est pas la forme de ton squat mec c'est comment tu te... c'est comment fout l'épaule en avant et tout là non non c'est la position du gamer si t'es un gamer de MMO où tu restes 6 heures devant ton pc sans aller pisser bah tu finis avec euh... tu sais la pause comme ça hein avec le fessier complètement tuck vers l'avant le bas du dos complètement enroulé et tu te relèves sur ta chaise et là tu te rends compte que t'as fait une erreur Lucas pendant 3 heures à on air c'est un god il rentre chez lui il est moins dans le falzard sur le haut pendant 4 heures c'est l'équilibre que j'ai trouvé pour celui-là et d'ailleurs je me disais ça tu vois t'sais les gens p***** il a le gros vent d'ap t'sais souvent on est good vibe et tout dans les vidéos on se tape des barres etc mais euh... en réalité la séance quad généralement avec Lucas on s'adresse pas un mot de la séance c'est-à-dire on a nos écouteurs j'avoue on se compte comme ça tu vois à la fin on se dit ouais c'est une bonne séance bro ouais ouais c'est tout tu vois c'est vrai mais euh... vas-y on va essayer de parler quand même bah c'est vrai on déconne on déconne mais je sais qu'après c'est exactement ça c'est exactement ça c'est vraiment maleseuse je suis sûr de dire qu'on est Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz C'est ça une bonne technique en fait Une bonne technique c'est réaliser le mouvement de façon, puis répétition, serré comme tu veux, avec l'amplitude et tout, de façon à ce que tu aies des résultats, les résultats que tu attends en choisissant ce mouvement, que tu te blesses pas, mais là tu vas te dire, oui mais s'il va vite le contrôle est moindre, donc le risque de baissure est plus haut, pas si la charge est modérée, bon, il n'a pas de raison de ralentir parce que l'effort fondé il est faible, donc le risque est faible. Donc il n'y a pas de raison de passer 6 secondes sur une excentrique. Bon, le temps sous tension ça fait partie des facteurs d'hypertrophie, mais si tu regardes bien l'ordre, il n'est pas devant la tension mécanique. Et comment on amène une tension mécanique ? Beaucoup de charges et on fait pas mal de répétitions. GG, mettre le temps sous tension avant la tension mécanique, c'est un peu cracher à la gueule des principes de base de l'hypertrophie. Ouais, tu fais ce que tu veux, bon, mais moi je fais des vidéos pour que tu aies le plus de résultats possibles, à partir du moment où si tu sabotes ton truc parce que tu veux pas m'écouter ou écouter la méthode de l'avis, écoute de l'avis plus que moi d'ailleurs, bah là je peux plus faire grand chose pour vous. Mais voilà, je termine la vidéo là-dessus, j'ai encore fait un truc de 5 minutes et je sais vraiment pas fermer ma gueule. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, putain, qu'est-ce que je me suis marré aujourd'hui ? Et puis je mange ça parce que ma banane, tu vois, elle est ready to go là. Et puis ouais, si t'as bien aimé la vidéo, bon bah comme d'habitude, fais-le-moi savoir. Vous me l'avez fait savoir dans les précédentes, ça fait super plaisir, mais n'hésite pas à continuer, bon, j'aime bien, c'est cool. Likez, abonnez-vous bien sûr, si vous voulez qu'on travaille ensemble, je propose un service de consultation, donc vous avez le lien directement pour vous rendre sur la page de consultation sur mon site, et prendre un rendez-vous. Ouais, t'as tous les rendez-vous qui sont affichés sur ton, sur le calendrier qui est proposé par scheduling, je crois, et tu choisis le créneau et puis on aborde le sujet de ton choix pendant une heure. Voilà comment ça fonctionne, super simple. Et puis voilà, il me reste juste à vous souhaiter de passer une excellente soirée, j'en ai, je sais pas quand je vais réussir à la publier, celle-là. Et puis je vous dis à très vite parce que j'enchaîne en ce moment dans une nouvelle vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501